Tourtique, sur la commune de Rarogne, le village sort de l'anonymat pour quelques temps et pour cause. Sa zone d'habitation fait l'objet d'une pollution au mercure sans précédent en Suisse. 10 parcelles présentent même une teneur en mercure nettement supérieure aux normes. Pour ces 10 parcelles les plus polluées, les jardins familiaux et les places de jeu pour les enfants ne doivent plus être utilisées jusqu'à l'assainissement. Ces interdictions pourraient frapper d'autres parcelles. Une cinquantaine de terrains devront encore faire l'objet d'examens. Réna Tevirche habite ici depuis 50 ans. Sa parcelle est-elle polluée au mercure ? Et si oui, dans quelle proportion ? Réna Tevirche n'est pas encore fixée sur son sort, mais s'étonne de la gravité de la situation. C'est une surprise que c'est si grave qu'ils sont annoncés hier. Parce que jusqu'à présent, j'ai pensé que c'est... Oui, il y a du quexilbre, mais on n'a jamais pensé que c'est si grave qu'on pourrait être malade. Parce qu'il est dans la rivière, il y a des poissons, il y a des canards. Adolphe Troger est lui fixé sur la teneur au mercure de son terrain. Il vient tout juste de recevoir ce courrier de l'état du Valais. Verdict. J'ai une toute petite teneur en mercure, mais si je veux construire quelque chose, je dois faire des tests et mes terres ont perdu de la valeur. La facture de l'assainissement se chiffrera en dizaines de millions. Qui paiera ? A qui la faute ? Des questions encore sans réponse. Seule certitude, l'origine du mercure. La Lonza a utilisé ce canal pour déverser ses déchets industriels, dont du mercure, entre 1930 et le milieu des années 1970. Le mercure qui provenait des eaux de la Lonza s'est accumulé dans les bouts et les sédiments du canal. Dans le cadre de travaux d'entretien, ces sédiments ont été dragués, ils ont été excavés et puis ils ont été déposés dans différents endroits, sur les berges du canal, en bordure du canal et puis parfois plus loin sur des parcelles le long du canal. Le retour à la normale prendra du temps, des mois, certainement des années. Mais sur cette question encore, la prudence reste de mise.